Bonjour, bienvenue sur Fully Teams pour cette nouvelle vidéo sur cette fois-ci la réalisation d'embellissement pour une utilisation en scrap ou en autre activité de loisir, de décoration et moi que j'utiliserai plus tard pour de la réalisation. Alors, on le voit mal à la vidéo mais en fait j'ai imprimé des feuilles avec des formes préfaites que j'ai réalisé à partir d'OpenOffice ou de LibreOffice qui sont des outils, des applicatifs libres de droit et que je vais décorer avec mes petits feutres. Et vous l'aurez compris, cette vidéo va être une vidéo en décalé. Et oui, parce que je vais aborder avec vous le sujet de l'école. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le style de vidéo, ce style de vidéo, eh bien, coupez d'ores et déjà vos micros car ce que vous allez voir à l'écran vous suffira. Il n'y aura pas besoin d'explications supplémentaires. Alors oui, j'avais envie de vous parler de l'école parce que j'en ai entendu parler ce matin sur un autre sujet, c'est-à-dire c'était la fermeture des écoles dans certains pays européens suite au Covid, bien sûr. Je ne vais pas parler de ça mais plutôt de certaines choses qui me titillent sur l'école. Par exemple, les évaluations. Vous savez qu'à partir du CE1, même je crois du CP, les enfants passent des évaluations pour voir leur niveau. Pour voir leur niveau. Ces évaluations, je m'y suis penchée, je les ai lues et franchement, alors peut-être que je ne suis pas une lumière mais enfin je sais les bases, écrire, lire, compter et écrire sans faute d'orthographe. Je les ai lues et certaines questions, ben, je n'ai pas su y répondre. Et je me dis que ces évaluations s'adressent, alors si on prend le CE1, à des enfants qui ont 7 ans, 7 ans, qui ont CE2, 8 ans, 9 ans, voire plus, puisque ça va jusqu'au collège, ces évaluations. Je vais parler de la petite école, là. Sincèrement, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, à part mettre du stress aux enfants, en effet. Alors vous me direz, ça dépend des enfants. Oui, ça dépend des enfants, mais il y a des enfants qui aiment réussir et qui sont attentifs à réussir leurs évaluations. Ça leur met du stress, des devoirs supplémentaires, parce qu'au final, pour préparer ces évaluations, il y a une palanquée de devoirs le soir à faire après une journée de boulot, on va leur dire. Parce que pour les enfants, c'est une journée de travail, même si c'est dans la journée répartie entre des activités, entre guillemets, un peu de loisirs ou de détente et des activités beaucoup plus studieuses. Ok, mais l'enfant, il est quand même toute la journée. Il rentre le soir, allez mon fils, ma fille, on se met au devoir. Non, non, pas le temps de vivre ta vie d'enfant et de faire autre chose que tu aimes. Basique, courir dans le jardin, c'est quand on en a un. Lire, dessiner, enfin des choses que l'on aime. Regarder la télé, il faut le dire, on regarde la télé, bien sûr, comme nous on fait quand on rentre du travail. Alors, ces évaluations, comme il le disait, c'était pour permettre aux maîtres, maîtresses, profs, professeurs, de s'adapter à l'enfant et de voir où il pêchait. Et vous croyez sincèrement que les profs, professeurs, maîtres, maîtresses ont le temps, avec des classes de 30 à 40 enfants suivant les villes, de s'occuper individuellement de chacun, lui dire, mon petit, ma petite, il va falloir améliorer ça, je vais t'aider. Mais non, c'est plutôt ça, le rôle du parent à la fin de l'école. Alors, vous l'aurez compris, les devoirs, ça me hérisse un petit peu aussi. Et oui, 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 ils sont censés avoir fait ça dans la journée, l'entraînement, mais ils sont censés le faire également. Ils sont quand même là, de 8h à midi, et puis de 14h à 16h30, grosso modo. Alors, ce que j'aimais par contre, c'était le système d'il y a deux ans, ou à peu près deux ans, je crois, deux, trois ans, où le matin, c'était l'école pure et dure, et l'après-midi, on était dans du périscolaire, et où les enfants voyaient autre chose, abordés d'autres domaines que l'école écrire, compter, lire. Ils pouvaient, pour ma part du moins, dans l'école que je connais, faire du yoga. Ils ont appris le langage des signes, ils ont fait de l'espagnol, du portugais. Ils ont même fait des loisirs créatifs, et pas mal. C'était méga enrichissant. Alors, évidemment, peut-être que ça change d'une école à l'autre, d'une ville à l'autre, mais ça, c'était un côté innovant, et que l'on aurait dû développer. On nous demande tout le temps d'être dans l'innovation. Mais allons-y dans l'école, faisons de l'innovation. Alors, je me demande, et ça c'est une réflexion personnelle, comme tout le discours que je vous ai fait, est-ce qu'on n'en demande pas trop à nos enfants ? Toujours le meilleur, toujours le plus rapide, toujours le plus vif. C'est peut-être un peu lourd, quand même, pour eux. Voilà, j'espère que cette discussion vous aura plu. En attendant, je viens de finir mes embellissements, que nous utiliserons pour une prochaine création. Vous voyez, c'est très coloré, vous savez comment je suis, j'aime bien les couleurs. Ça, vous pouvez le faire sur toutes les formes, je vous en proposerai d'autres, d'ailleurs. Mais ça ressort très très bien. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Merci.